Voilà, je me présente David Zinati, je suis ingénieur de formation, diplômé du MIT et depuis 1985 je suis expert judiciaire, expert auprès de la Cour de cassation et auprès de la Cour pénale internationale. J'ai eu à traiter un certain nombre d'affaires de forensics et depuis plusieurs années j'assise d'ailleurs au Cybertech qui est pour rester au fait de ce qui se passe en matière de technologie dans ce domaine. Juillet 2021, j'ai été appelé par les avocats du Royaume du Maroc pour m'exposer une problématique qui concernait l'accusation du Royaume du Maroc qui aurait utilisé un logiciel Pegasus, de la CNSO israélienne et pour écouter un certain nombre de personnes. Cette accusation aurait été formulée par des rapports d'amnistie internationale qui ont été repris par un certain nombre de médias. Compte tenu de l'importance de cette affaire, j'ai préféré constituer un collège d'experts, un expert en matière de transmissions, télétransmissions et autres qui s'appelle M. Bernard Denis Laroque et deux autres experts judiciaires qui font énormément de forensics comme moi, M. Jean-Arnaud Koss et Antoine Leroux. Nous quatre, nous sommes experts auprès de la Cour d'appel de Paris et deux auprès de la Cour de cassation. Dans cette affaire, je vais tout de suite donner les conclusions que nous avons émises dans notre rapport qui a été déposée le 8 août 2021. La conclusion est qu'il fallait être extrêmement prudent quant aux constats qui ont été faits et aux publications qui ont été faites dans les journaux basées sur une analyse technique sur laquelle je vais revenir. Dans notre conclusion, les éléments techniques dont l'intégrité n'est pas vérifiable, tels que publiés par Amnistie internationale, ne permettent pas en aucun cas d'identifier ou de localiser techniquement l'utilisateur de Pegalus. et cela quels que soient l'émetteur, pas uniquement le Royaume du Maroc. Ceci nous amène à dire que sur le plan technique, la prudence est de mise en l'état des informations publiées. Ce point est important et je vais expliquer comment nous avons mené la mission qui nous a été demandée. La mission qui nous a été demandée, c'était de simplement caractériser les éléments techniques et s'ils étaient des éléments probants ou non. Dans notre rapport, nous avons commencé par rappeler quels étaient les éléments qui nous permettent de faire du travail de forensique en matière pénale sur des matériels informatiques. Que ce soit des téléphones, des ordinateurs, des routeurs, ce que l'on veut. Et un des éléments fondamentaux de notre travail, c'est la traçabilité et de vérifier que tous les éléments qui ont été constitués ont été tracés, commentés, documentés sur le plan technique. Une fois que nous avons rappelé ça dans notre rapport, nous avons listé les documents que nous pensons être ceux sur lesquels se sont basés les médias ou Amnistie internationale pour amener les conclusions qui ont été les leurs. Ces trois rapports sont le manuel d'utilisateur de Pegasus et je vais rappeler tout de suite après comment fonctionne ce logiciel. Ensuite, la méthodologie forensique Amnistie qui a été constituée pour déterminer si un logiciel, si un téléphone a été a fait l'objet d'une écoute par NSO. et le troisième document c'est le transparencier de Responsabilité Report 2021 qui nous a été communiqué par les avocats du Royaume du Maroc. Alors, tout d'abord le mode de fonctionnement de Pegasus. Pegasus est un système qui est basé sur le principe du zéro D et du zéro clic. Le zéro D veut dire qu'il y a des failles dans les systèmes utilisés comme Android ou iOS pour Apple qui ne sont connues de personne et pour lesquelles il n'y a pas eu de correction. Ces failles permettent d'utiliser les logiciels développés pour écouter ou rapatrier des données. et enfin le zéro clic c'est que on rentre dans le système sans aucune utilisation en disant ce qu'on appelle des failles et je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques. Donc le zéro D et le zéro clic. Une fois qu'on est rentré Pegasus installe un agent à eux dans le terminal qui peut être le téléphone l'ordinateur ou ce que l'on veut et selon des paramètres utilisant le serveur qui contient le logiciel Pegasus il peut à un certain moment donné écouter prendre des informations et ainsi de suite et quand il le souhaite il peut tout effacer dans le système pour qu'il ne laissait aucune trace. En plus Pegasus utilise une technique de pour masquer l'origine du serveur qui s'appelle PATN Pegasus Anonymizing Transmission Network Ce système permet de complètement cacher comme le Darknet de cacher les éléments pour retrouver qui est l'émetteur qui va rentrer dans mon système et généralement donc c'est très dur de retrouver l'émetteur Ce qui est important c'est que si on veut savoir qui a écouté si telle ou telle personne ou pays ont émis des écoutes sur des numéros de téléphone le seul endroit où cette information existe c'est là où est le serveur NSO Et donc la partie investigation qui n'est pas de ressort des experts techniques qui relève d'une investigation policière ou autre va être le seul élément prépondérant pour déterminer une preuve structurée telle que on recherche dans cette affaire Donc ce que nous avons fait nous avons aussi repris dans notre rapport toutes les données communiquées par un initié international dans ces rapports notamment dans ce rapport ils ont communiqué 18 adresses mail sur lesquelles qui ne sont pas des adresses mail iCloud mais des adresses mail Gmail ou Outlook et on n'a pas la liaison avec iCloud en l'état de ces communications nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de dire d'où viennent ces adresses mail et ces noms de domaines puisqu'il y a d'autres noms de domaines qui ont été donnés dans ce rapport et Amnesty dit qu'ils ont publié 600 noms mais on ne sait pas d'où ils viennent comment ils ont été faits et comment ils ont été associés à la CNES au groupe donc je reviens donc à la conclusion que nous avons émise dans le rapport qui est très importante les éléments techniques fournis par Amnesty International ou tels que publiés par Amnesty International adresses iCloud pour iMessage dans des domaines liste de cibles ne permettent en aucun cas d'identifier et ou de localiser techniquement l'utilisateur du malware Pegasus quel qu'il soit notamment le royaume du Maroc et nous amène à dire que sur le plan technique la prudence est de mise en l'état des informations publiées et je rajoute qu'alors que nous avons déposé notre rapport le 1er août le 8 août 2021 le 1er septembre 2021 les investigations de la police espagiale dans une affaire similaire avec Pegasus n'a pas donné plus d'informations et est arrivé aux mêmes conclusions que les nôtres sont plus d'informations et plus d'informations